Bonjour, nous sommes la Remember Family et aujourd'hui nous allons parler de caramel. Yeah ! Ah là là, les années caramel, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Avec la Remember Family, avec Sarah qu'on accueille aussi, on est très content. Merci, moi aussi très content. Les jours où Rachel aura piscine, parce qu'elle a piscine, à l'approche des beaux jours, voilà. C'est Sarah qui la remplacera et Rachel reviendra très vite. Et alors nous allons parler de caramel, c'est vrai que nous avons tous chaté sur caramel, ça a commencé en 1997 caramel. C'est-à-dire que c'est l'un des premiers trucs sur lesquels les gens ont chaté et comme quand on a commencé internet, l'occupation numéro 1, c'était quand même un peu, c'était pas d'aller chercher dans l'encyclopédie des trucs, non, c'était plutôt de les faire des nouvelles connaissances, c'est vrai que Cara, on disait Cara ? Ah ouais ? Ah ouais, on disait Cara, exact ! Exact ! On disait j'allais pécho sur Cara. Voilà, tout à fait, c'est ça. On va à la fois être propre, tout à fait chaud, tout à fait rien. Alors à la base, les gens pouvaient se dire, le chat c'est bien, c'est pour découvrir des gens qui ont des passions communes avec moi, pour pouvoir en discuter. Faisal a bien résumé la situation, c'était essentiellement pour aller pécho, aussi bien les mecs qui cherchaient des filles que, ne le cacherons pas, les filles qui cherchaient des mecs. Oui, les filles qui cherchaient des filles. Aussi, surtout en ce moment. Et les mecs qui cherchaient des filles. Non mais il y avait des petites rubriques d'ailleurs pour les filles qui cherchaient des filles. Moi je me souviens de cette petite rubrique. Oui, il y avait des salles, en fait, d'aller dans des salons. Entrer dans des salons. Et je me rappelle d'un groupe marrant, j'oublie le nom, s'appelait Ronde mais Charmante. Mais c'était ça, il y avait ce genre de groupe, exactement, Ronde mais Charmante. Non mais exactement, c'était mortel. Et par contre, ok, c'était un, entre guillemets, un site de rencontre, mais moi, il faut savoir que Caramel, j'ai découvert par rapport à quoi ? À mon prof de techno. Ah bon ? En troisième. Comment il s'appelait ? Monsieur Patrouillot. Monsieur Patrouillot, voilà. Qui est dans prison maintenant ? Il est dans prison depuis dix ans, on l'embrasse, Monsieur Pat, si vous vous regardez. Voilà, bon courage à vous. Et donc, Monsieur Patrouillot qui nous a ouvert notre première boîte mail. Et donc, moi, à l'époque, mon pseudo, parce qu'on va en venir au pseudo, c'était Donia94. Mais chacun avait des pseudos comme ça, c'est un truc de ouf. Vous savez que, c'est là, quand tu regardes des années après, moi, j'ai un ami qui est banquier et des fois, il a des nouveaux clients, genre des clients qui ont ouvert leur compte quand ils avaient dix-huit ans. Et ils checkent avec eux leurs informations, tu vois, ils font alors votre... Votre email, c'est toujours beau gosse du 92, arrobascaramel.com. Ils font non, non, ça a changé, ça a changé. Toi, c'était quoi ton pseudo ? Pilocchio15. Pilocchio15. Et les filles me disaient, pourquoi, quand tu mentes, on les allonge. Non, c'était pas mon nez qui s'allongeait quand je mentais. Ceux qui ont fondé la boîte, à la base, ils ont fondé, ils pensaient pas que ça allait prendre de très propension, parce qu'après, ils l'ont revendu à des gros trucs. Lycos. Va chercher, Lycos. Va chercher. Vous me souvenez ? C'est Lycos, va chercher. Sur Internet, Lycos est le meilleur ami de vos recherches. C'est bien, Lycos. Ils l'ont revendu à l'époque de l'explosion de la bulle Internet à les startups et tout, on se souvient de ça. Et à la base, pourquoi est-ce qu'ils ont appelé ça caramel ? Vous savez ça ? Oui, en fait, c'est en rapport déjà au mot caramel. Déjà, à la base, c'est en rapport, ils cherchaient, en fait, ils ont commencé à chercher tous les trucs, parce qu'ils voulaient un jeu de mots qui se termine par mail. D'accord. Comme ils voulaient un truc en rapport au mail et tout, donc ils ont fait béchamel, machin, ça. C'est une blague. Bécherel, non ? Béchamel, c'est vrai ? Ils ont cherché. Ils ont vite abandonné. Et après, ils ont fait caramel. Caramel, caramel. Ouais, ça, c'est bon. Et hop, à la fin du repas, c'est dévendu. Et d'ailleurs, Booba s'en est inspiré pour son titre caramel il n'y a pas longtemps. Tout à fait, tout à fait, bien sûr, bien sûr. Le truc qui est dommage, par contre, avec caramel, c'est que c'est quand même le début de la fin de l'orthographe. Parce qu'on a parlé du bécherel. Mais mine de rien, quand tu commences à chatter, au bout d'un moment, faire des grandes phrases, longues et simples, tu commences à écourter. Donc le quand, ça ne s'écrit plus Q-U-A-N-T, A-N-D, pardon, ou T, mais ça devient K-A-N, ça devient, enfin, il y a plein de mots comme ça. En fait, le langage SMS, le langage textou, il a commencé d'abord sur Internet, parce que tout le monde n'avait pas un téléphone portable au tout début, à la fin des années 90. Ce que j'aimais bien, sur Caramel, c'est un peu comme Facebook aujourd'hui, ou d'autres, c'était les profils des filles. Je reprends ces quelques phrases de comiques actuelles. C'est, j'aime, j'aime la religion, j'aime l'école, et j'aime Booba. Ou bien, j'aime, je ne sais pas, bon, j'aime la lecture, j'aime la philosophie, et j'aime ma vieille carfri. Au Caraba. Ou bien, oui, j'aime la lecture et j'aime Scarface, c'est super bizarre, quoi. Et les pseudos, Bombas du 9-4, Beaux-Gosses du 9-3. Joli Rebeu du 7-8. Pourquoi un Rebeu, joli Babtu du 7-5 ? Ouais, c'est ça ! Et vous vous souvenez de ce qu'on disait au début des conversations ? On disait, c'est quoi ton ASV ? Exact ! C'est quoi ASV ? Âge, sexe, gil. Ouais, c'est ça. C'est quoi ton ASV ? Ouais, mais je disais même pas, c'est quoi ? Les gens, tu leur disais bonjour, ils te répondaient direct, ils ne te disaient pas bonjour, ils te faisaient ASV pour l'interrogation. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais moi, je faisais même pas les groupes, moi. Moi, je faisais recherche, fille, toute la France, tout âge. Il n'y avait pas les photos sur Caramel ? Si, si, il y avait des photos. Ah, bon ! Ah, je me souviens pas, il y avait des avatars. Skyrock, il y avait... Non, là, on parle, ouais, Caramel, il n'y avait pas justement les photos. Caramel, il n'y avait pas l'avatar. Et c'est pour ça que peut-être ça a été doublé par Skyblog, etc. Et que justement, Caramel s'est fait un peu oublier. Oui, oui, il n'y avait pas les photos. En même temps, là, vous voyez les photos, plus tard, on a pu se faire arnaquer par des meufs qui voulaient d'autres photos. Franchement, n'oublions pas ceci. En tout cas, si vous aussi, vous avez des souvenirs de vos années Caramel, si vous aussi, vous avez des anecdotes, n'hésitez pas à nous les laisser sous cette vidéo. Likez la page Facebook officielle de la Remember Family. Plus on est de fous, plus on... RIS ! Et sur la page YouTube également, abonnez-vous-y vous et vous aurez toutes nos vidéos au fur et à mesure où elles arriveront. Ça fait plaisir. A la prochaine. Ciao ! Ciao !